Amis du département, bonsoir. Comme tous les jours, à cette heure-ci, c'est le moment de vivre les bonnes infos des Yvelines tous ensemble. 19h30, c'est l'heure du journal. Bien avant qu'on ne se mette en place les grenelles de l'environnement et autres COP21, le territoire de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a placé le développement durable au cœur de ses politiques publiques. Notamment dans le cadre du projet Ski Demain, une réflexion pour mettre en place un projet de territoire durable et concerté. Le développement durable, ou comment participer à la transition écologique, économique et sociale en replaçant le citoyen au cœur de l'action. Une mission collective dont s'est emparé le territoire cinquantinois. Sans attendre le vote de la loi Grenelle 2 de 2010, Saint-Quentin-en-Yvelines a défini ses objectifs et ses actions en intégrant cette priorité à l'ensemble de ses outils de planification. Pour aujourd'hui, il ne vous reste plus qu'à agir pour la planète et pour le territoire en donnant votre avis sur ski.fr. Ciao ! Une autre concertation a démarré le 12 juin et va se poursuivre jusqu'au 13 juillet, celle qui concerne la gare de Poissy avec ses 33 000 voyageurs. Ce chiffre devrait augmenter de 30% d'ici 2024, en raison notamment de l'arrivée des projets EOL et Tram 13 Express. Il est donc essentiel de repenser l'aménagement et le fonctionnement des abords de la gare. Pour participer, www.réaménagement-gare-poissy.fr Le scénario socle propose des aménagements indispensables pour préparer l'arrivée des nouveaux modes de transport avec l'extension et le réaménagement du parvis sud, accompagné d'une adaptation du plan de circulation. Le scénario intermédiaire va plus loin en réaménageant plus profondément la gare routière nord avec la création d'un couloir de bus et la modification du sens de circulation des véhicules, l'aménagement du carrefour pour faciliter les traversées piétonnes et la circulation des bus, l'extension et la réorganisation de la gare routière, l'agrandissement du parking. Le scénario maximal propose en complément des aménagements des scénarios socle et intermédiaire la création d'une gare routière unique qui nécessite une extension de l'emprise actuelle. La gare routière sud est libérée pour d'autres usages. Il y a en France seulement 9 fosses de plongée de 20 mètres de profondeur pour pratiquer notamment la plongée en apnée. En Ile-de-France, il n'y en a que 3, à Villeneuve-la-Garenne, Lannis-sur-Marne et dans les Yvelines à Conflans-Saint-Honorin. Un YouTuber du nom d'Alex Sen y a réalisé de très très belles images. Après les orages d'hier soir qui ont contribué un peu à rafraîchir l'atmosphère, c'est un franc soleil qui nous attend demain à nouveau dans la matinée avec des températures qui culmineront encore jusqu'à 31 degrés. En revanche, dans l'après-midi, quelques nuages passagers rabaisseront un petit peu les températures qui culmineront à 27 degrés. Ces 3 minutes d'info quotidienne sont déjà terminées. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une bonne nuit et je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude, 19h30, fidèle au poste pour Ensemble, bien vivre les Yvelines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada